les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous savez pourquoi je suis là vous le savez vous l'avez vu dans le titre vous l'avez vu dans la miniature vous le savez c'est pour ça c'est pour lui là enfin pas tout à fait celui là mais c'est pour ça on est là pour spider-man across the spider verse ma réaction juste ça va être vraiment décousu ça va être au feeling je l'ai vu il ya un jour et il faut que j'en parle il faut que je te dise que j'en pense c'était génial je suis sorti la salle j'étais comme un gosse le film est excellent 2h20 on les voit pas passer c'est ultra dense graphiquement en fait c'est ultra dense l'histoire est très bien amené les personnages sont très bien développés il ya une grosse focalisation sur gwen ça je m'attendais pas j'avoue que j'étais un peu surpris et c'était vraiment belle focalisation sur gwen sa relation son histoire un peu parce que c'est quand même dans la cette saga là du coup le deuxième spider-man le plus important après miles tu vois enfin du coup c'était assez surprenant mais un peu compréhensible parce que là on a vraiment plus de détails sur son sur son histoire sur comment elle a vécu le fait d'être spider gwen du coup spider woman et c'est donc vraiment génial cette partie là puis après il ya l'histoire enfin la partie avec miles qui arrive et c'est enfin bref j'ai beaucoup aimé l'histoire graphiquement l'animation c'est encore une meilleure master class que dans le premier film fin il ya tellement de détails sa fourmi sa fourmi comme ça de détails partout fin c'est vraiment génial tu as envie de prendre une capture d'écran à chaque seconde de l'encadrer de la mettre sur le louvre quoi le bordel quoi donc vraiment c'est enfin c'est vraiment c'est vraiment génial quoi le film est vraiment génial cet aspect là l'histoire est bien amené comme je l'ai dit il ya l'aspect gwen l'aspect miles toute la question de relation alors je préviens il y aura jeu il ya du spoil je vais pas me filtrer donc il ya du spoil donc si vous voulez pas être spoilé allez voir le film et revenus après donc il ya toute cette relation miles gwen leur relation la relation entre avec leurs parents donc gwen avec son père et miles avec ses deux parents donc il ya toute cette histoire où on peut faire un espèce de parallèle il ya toujours cette question de double identité de double vie c'est toujours la problématique chez spiderman chez spiderman c'est de de combiner la vie personnelle et la vie de super héros et d'autant plus que là c'est des ados et donc il ya les parents derrière donc c'est un peu toujours plus compliqué toujours cette histoire là mais mais vraiment c'est super bien amené voilà enfin vraiment génial je suis ressorti du film et j'étais en mode ils ont vraiment ils ont fait quoi ils ont ils ont fait mieux que le premier je pensais en fait j'y allais en me disant ça serait aussi bien que le premier mais ça serait impossible de faire aussi bien que le premier enfin aussi mieux que le premier et pourtant ils ont fait ils ont fait mieux que pour moi c'est mieux que le premier et encore je pense que le prochain ça sera une apothéose extraordinaire vraiment ça exploser donc parce que pour ceux qui du coup qu'ils savent pas c'est un film qui est divisé en deux parties là c'est la première partie la prochaine partie sortira dans moins d'un an donc ouf on n'aura pas attendre cinq ans donc ça c'est bien mais à mon avis ils ont fait d'une traite puis ils ont divisé en deux en fait de ce que j'ai lu en fait ils faisaient le film pour le faire en un puis ils se sont rendu compte que ça serait trop compact la première enfin ça serait trop compact ou trop enfin voilà il pouvait pas faire tout ce qu'ils voudraient du coup ils ont décidé de diviser tout ça en deux ce que je pense est bénéfique mais ce que je pense c'est aussi un peu le petit défaut du film c'est qu'il s'arrête au moment où il devrait commencer c'est un peu le défaut aussi là ça aurait dit commencer puis te mettre rdv dans un an les frérots voilà vous avez bien le seum et c'est vrai que quand on sort de la salle on est super content mais on a le seum de ouf parce que tu as envie de voir la suite direct tu as envie de voir la suite genre right now mais non mais non du coup non mais vraiment vraiment génial vu pourquoi je fais ça je sais pas mais j'ai pas les mots vous voyez j'ai pas les mots c'est vraiment ça m'a laissé bouche bée l'histoire et je faire peut-être un petit récap de l'histoire c'est il me semble neuf ou dix mois après l'effet du premier film miles se retrouve donc enfin a fait son spider man a pris un peu de voilà un peu de muscle un peu un peu plus costaud comme ça mais voilà c'est neuf mois après ça et donc gwen vient lui rendre visite car maintenant il fait partie de la de la spider police multiverselle et donc elle va en parler à miles il me va dire ouais mais vas-y moi aussi je vais en faire partie et c'est sauf que je dis non tu peux pas donc mal ce qu'est ce qu'il fait parce qu'elle va se fasse filer derrière gwen et va s'infiltrer dans la soye d'or police dans la base principale et là va découvrir donc la spider society la société des spider man avec tous les spider man de tous les univers qui donc je s'occupe de protéger le spider verse et de toutes les anomalies de ramener toutes les anomalies dans leur univers et c'est un peu à l'instar dans loki un peu ce concept de protéger le multivers et qui est des variations qui se créent des anomalies etc un peu dans cette idée là d'ailleurs très fin un peu dans cette idée là et c'est là où il va rencontrer donc le spider man 2099 qui est donc le chef de cette spider police on va dire du spider verse un peu donc donc voilà c'est plein spider man qui arrive en même temps des nouveaux périodes donc il ya spider 2099 gwen qu'on connaît miles morales forcément après il y en a d'autres qui viennent mais qui sont un peu plus secondaire même si à peter b parker donc qui est maintenant papa mais on voit plus sur la le dernier tiers du film on va dire pas trop au début donc c'est vraiment axé sur gwen miles et voilà dernier tiers du film avec la découverte de la spider society etc mais là est ce que j'ai dit là est un peu le problème c'est que on découvre du coup toute la spider society sur les derniers tiers dernier tiers du film un peu un peu un peu plus donc c'est un peu la sensation de ça arrive un peu tard et maintenant je vois pas le temps passé donc tu dis que ça arrive vite et du coup après quand tous à partir de ce moment c'est le déclencheur et tout ça arrive super vite après est arrivé à la fin est en mode allez let's go le coup bas final puis en mode ok donc ouais mais vraiment ce film est absolument génial le jeu c'était pas une vidéo pour faire un truc structuré comme je fais un peu d'habitude et tout c'est vraiment pour vous donner ma réaction un peu à chaud ça fait un jour que je l'ai vu donc je vous recommande d'aller le voir faites vous votre propre avis peut-être que je ferai une vidéo je vais aller le revoir deux autres une deuxième et une troisième fois je pense histoire de bien tout capter etc de faire des petites théories etc mais parce qu'il ya plein de petits détails comme le fait que la saga miles morales est dans le mcu et dans le même univers que le mcu ça c'est super intéressant donc enfin il ya plein de références comme ça donc donc voilà c'est je vous conseille d'aller voir faites vous votre propre avis vous êtes je vous le dis vous êtes éblouillé époustouflé ça est trop bien si vous êtes fan de spidey vous allez vous régaler à mon sens no way home aurait dû ressembler un truc comme ça mais bon c'est sûr qu'en live action c'est un peu plus compliqué de faire plein de spider man comme ça différent à des styles si différent et etc donc bon mais c'est un peu le pouvoir de l'animation c'est qu'un peu on peut faire tout ce qu'on veut littéralement là ils ont fait vraiment ce qu'ils voulaient et ça marche c'est canon donc donc voilà allez voir le film aller au cinéma c'est très important